et bonjour à tous c'est Chucky et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu dans découvrant un jeu avec Chucky et aujourd'hui ce jeu que je voudrais découvrir avec vous que moi je connais déjà mais que j'aimerais vous faire découvrir c'est Death Stranding Death Stranding jeu produit par édité réalisé écrit scénarisé enfin tout ce que vous voulez par Hideo Kojima pour information Hideo Kojima c'est le celui qui a fait les Metal Gear Solid et qui à la fin de Metal Gear Solid 5 s'est fait dégager par Konami et donc il a décidé de monter sa propre société de production qui est Hideo Kojima production si je dis pas de bêtise si je ne me trompe pas et qui a donc enchaîné sur le jeu Death Stranding qui a eu énormément de critiques à la fois négatives et positives moi je vais pas m'attarder sur les critiques négatives parce que j'adore ce jeu j'adore son histoire déjà pour le début il faut savoir qu'à l'heure actuelle j'ai 12 heures de jeu je n'ai pas dépassé la première zone je suis toujours à l'acte 1 je suis pas petit je crois que c'est ça l'acte 1 et voilà je n'ai pas joué depuis un petit moment au jeu donc je vais reprendre mes marques à savoir aussi j'avais déjà fait une vidéo sur le jeu que je voulais monter hier donc le jour où je recorde on est mercredi 6 janvier je voulais la monter hier le problème c'est que je n'avais pas enregistré le son du jeu donc il n'y avait aucun intérêt donc malheureusement vous n'allez pas avoir certaines scènes que dont je vous ai parlé et l'avantage c'est que j'ai un peu plus préparé ma petite vidéo découverte sur ce je vais lancer ma partie le chargement est un peu long est ce que je vais faire pendant le chargement comme ça ça vous fera une petite coupure et ça sera sympa je vais vous mettre la introduction du jeu qui ne donne aucune info et je vais pas la mettre en entière en fait parce que il ya une musique qui est copyrighté donc pour éviter tout problème même si je n'ai pas suffisamment d'abonnés pour me faire monétiser quoi que ce soit je vais éviter déjà de prendre des claims de la part de la part de personnes sur youtube j'ai essayé de mettre juste vraiment l'introduction avec la part qui est fait par le personnage de sam porter bridges joué par norman reddus nous daryl de walking dead pour ceux qui ne connaîtraient pas son nom de d'acteur façon non réel allez je charge ma partie et on se retrouve après cette petite introduction un jour il y eut une explosion un souffle qui créa le temps et l'espace un jour il y eut une explosion un souffle qui propulsa une planète dans cet espace un jour il y eut une explosion un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît et puis arrive à une autre explosion et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 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 pourrais vous montrer voilà alors je vais faire apaiser bébé parce qu'en fait le bébé peut avoir un niveau de stress qu'on voit avec la barre orange au dessus des bottes et en fait il faut le voilà il faut le bercer pour le calmer quand il se met à pleurer et donc il pleure littéralement c'est un vrai bébé sauf qu'il a 36 semaines je crois et donc ce bébé en fait lui a la faculté d'être connecté au travers de sa mère qui est dans une mort cérébrale c'est là où le jeu est très gai de d'être à la fois dans le monde vivant le monde des morts ce qui vous permet de voir littéralement les échouer et de pouvoir les éviter vous avez l'appareil sur le côté qui se met à ouvert en orange tourment quand vous êtes loin et qu'il en a détecté un et quand il se met en orange en fait le voilà il ya un système d'alarme aussi au range fixe c'est à dire que vous êtes trop près d'un échouer il faut savoir que au niveau des échouer donc faut se mettre accroupi pour pas faire de bruit et maintenir sa respiration voilà le personnage fait plus du tout de bruit par contre il retient sa respiration donc c'est très 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 difficile pour l'instant j'ai découvert qu'avec les fluides corporelles de sam après avoir pris une douche ou ce genre de truc je pouvais leur lancer ces fluides là dessus et ça les fait fuir plus tard dans le jeu ça je le savais je le savais parce que j'avais vu des vidéos dessus avec le sang de sam on peut carrément faire des grenades qui les tuent voilà c'est pas très gai parce qu'ils sont déjà morts les pauvres laissons les tranquilles mais voilà donc voilà des marchandises à ramasser pour amener à la capitale relais j'ai pas envie donc je vais la laisser et donc le bébé sa petite histoire donc il n'est pas très bien je sais plus c'est dans un mail ou un personnage qui en parle dans une scène j'ai reçu un like du bébé il est gentil avec moi j'ai récupéré un peu de fatigue en fait ils sont retirés du ventre de leur mère à 36 semaines que leur mère est placée dans un coma pas dans un coma mais dans une mort cérébrale donc elles sont mortales littéralement mais bon le corps nuit toujours et de temps en temps il faut connecter le bébé par l'intermédiaire du réseau chiral pour apaiser le bébé et le mettre à jour entre guillemets c'est comme ça qu'il avance dans le jeu le mettre à jour sur les données au niveau des échouées c'est très bizarre c'est très glauque et en plus de ça on apprend que les bébés normalement ne servent qu'un an et qu'après ils doivent les jeter parce qu'ils sont très instables ils peuvent devenir agressifs etc il faut aussi savoir que donc sam ayant le dooms normalement ne doit pas se connecter au bébé parce que sinon les souvenirs se mélangent et s'amplifient la même manière qu'un arsène dont un arsène ou l'arsène je sais plus si c'est arsène ou elle apostre bref et en fait sam se lie d'affection pour ce bébé et décide de le garder alors qu'il était censé être mis au rebut vous étiez même censé le brûler l'incinérer et le jeu a sympa encore de la pluie et le jeu démarre donc sur des choses pas très sympatoque quelque chose de joyeuse toutes les choses frites donc déjà vous vivez une néantisation vous apprenez que la présidente des uca donc united city of america donc les villes lundi d'amérique est un cancer en place terminale que c'est votre mère alors c'est plus avancé dans le sens mère adoptive il dit c'est celle qui vous a élevé et ils disent que c'est votre maman en place terminale vous demande de relier toutes les uca en apportant donc un collier de kyralium dans chaque ville pour les connecter c'est pour ça en fait que là par exemple je ne vois pas la carte parce qu'il n'y a pas de ville en fait donc que j'ai donc commence à cette ville je suis d'abord allé ici ensuite je suis allé ici ensuite je suis allé ici et les connectant en fait ça nous permet de voir la carte et d'améliorer en fait les possibilités dans le jeu donc de fabriquer des objets comme ces tours ces ponts des échelles pour pouvoir traverser quand c'est pas nécessaire de mettre un pont etc etc donc le but de l'histoire du jeu c'est ça votre but c'est d'aller dans chaque ville pour unifier les états unis sauf que ça me part du principe que ce n'est pas possible que l'humanité est perdue et que mais le problème est là aussi c'est que tant que les hommes ne seront pas soudés l'humanité est forcément perdue on va faire ça on va se reposer et vous apprenez donc que votre soeur donc c'est comme ça que je le comprends votre soeur en fait est partie en quête de faire c'est ceci elle est partie donc il ya longtemps ça lui a pris trois ans pour traverser l'amérique et qu'arrivée à la fin elle s'est fait kidnapper elle est enfermée c'est en gros la monnaie d'échange d'une ville la ville frontalière au pacifique qui demande à ce que elle ne soit pas le relier à cette uca et donc garde votre soeur pour comme monnaie d'échange en gros vous le faites pas et il la garde et tant qu'ils la garderont vous avez vu voilà c'est sinon il la tue etc elle a le droit de tout faire un temps en temps vous parle au début du jeu sans problème et on apprend alors parce que j'ai repris les cinématiques on apprend qu'elle est dans la grève si j'ai bien compris ce que c'est la grève c'est à dire qu'elle est qu'elle est morte mais ça le jeu ne le dit pas et c'est là où ido kojima est très fort c'est que il va s'endormir le poids hop se lever on va se lever comme ça on est tranquille pardon et donc voilà c'est la mission du jeu c'est l'histoire vous découvrez que donc vous travaillez pour bridges alors est ce que le nom de sam est lié à la société pour l'instant j'en ai aucune idée c'est vraiment pas dit dans le jeu alors est ce que c'est pas dit justement pour vous fassiez vous disiez bah oui c'est forcément c'est lié bridges et la société mais en fait c'est pas lui le président en fait lui c'est juste un porteur comme un autre alors est ce qu'il a le nombre bridges parce qu'il travaille pour bridges je ne sais pas vous découvrez aussi là vous faites la connaissance au début du jeu de de fragile donc fragile en français ça s'écrit pareil mais il ou même en français pendant ce fragile qui est une femme qui fait elle aussi des livraisons sauf qu'elle elle a un don elle peut se téléporter en passant par la grève ça c'est beau bref donc voilà l'histoire du jeu il ya tellement tellement de choses à dire encore sur ce jeu il est juste magnifique au début en plus il ya des musiques il fait beau il ya du soleil ça donne envie de se balader et alors là je ne l'ai pas pris et d'ailleurs elle est en bas j'ai une moto vous la débloquer seulement après avoir débloqué la zone éolienne là bas ah non même pas vous devez aller dans un territoire des mules à récupérer un composant pour l'imprimante chiral pour pouvoir réparer la moto voilà c'est super sympa l'argent dans le jeu donc il n'y en a pas en fait vous regagnez des likes plus vous avez de likes c'est à dire plus vous êtes célèbre et votre but c'est d'être le porteur le plus célèbre du jeu entre guillemets c'est un peu le background de ce personnage et vous pouvez récupérer des matériaux pour construire des objets vous pouvez le voir il ya une gestion aussi donc de l'usure des bottes on peut uriner dans le jeu c'est la fameuse champignon qu'on a pu voir c'est un joueur qui a uriné je vais revenir sur la partie joueur parce que ce n'est pas moi vous pouvez boire du monster énergie pour remonter votre fatigue il faut savoir que la courbe de fatigue à plusieurs états vous pouvez mettre des objets voilà si j'ai plus de bottes j'ai toujours les herbes à pied je peux mettre des lunettes etc etc donc par rapport à la barre de fatigue je vais courir s'il veut bien allez cours sam je vais pas la voir si je saute voilà vous voyez donc il ya une zone claire un peu plus foncée et on le voyait très peu mais blanche donc la zone claire c'est l'endurance que j'ai de disponible et qu'il me reste voilà pour courir sauter etc la barre bleue foncée c'est la barre qui est le maximum que je peux avoir et la barre blanche c'est comme je l'ai fait là et carrément dormir c'est un succès que j'ai débloqué dans la première vidéo que j'ai récord vous pouvez donc trouver des bâtiments comme ça qui ont des chambres et vous reposez passer la nuit complète vous pouvez boire du monster énergie mais le monster énergie ne restaure pas tout si je pas de bêtise pourquoi tu veux pas hop on va boire comme ça on verra voilà voyez en fait la cons voilà ça ne remplit que le maximum du moins qu'il ya du blanc c'est fini en fait vous faut absolument vous reposez dans une chambre c'est obligatoire pardon désolé j'ai mangé un peu vite pour vous faire la vidéo et donc voilà donc moi je trouve ce jeu magnifique il y a tellement de choses à dire il y a tellement de choses à voir vous recevez des e-mails aussi dans le jeu hop j'ai la souris voilà vous recevez des e-mails qui vous expliquent pas mal de choses vous avez des discussions avec des personnages qui vous expliquent d'autres choses regardez dans les données par exemple voilà il y a énormément 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 de choses ça c'est le journal en sans fiche entretien voilà vous avez les mules le problème de l'animalité ah voilà c'est les bébés c'est les brises brouillard déco localisation earthman qui vous explique les précipitations le chiralium la contamination chiral si vous voulez si vous êtes fan de physique quantique vous allez adorer ce jeu vraiment vous allez adorer ça parle de trucs je les ai tous lu perso c'est c'est compliqué vous avez le doom ce qu'il y a l'astrologie vous avez les crypto biote qui permet de manger de restaurer votre vie sont des petits sortes de petites bêtes qui vivent en fait à cause du death running qui voilà vous avez énormément énormément de choses ce jeu est fou ce jeu est fou voilà vous pouvez retrouver en fait quand vous connecter les zones aussi ça permet aussi de récupérer l'histoire de la terre c'est en fait avec le death running les hommes ont tout perdu n'ont plus aucune connaissance sur leur passé et n'y rien c'est un truc de fou et c'est là où je trouve que le jeu est intéressant parce que il donne pas tout c'est comme un film franchement il faut faire ce jeu il faut se dire c'est un film et il faut imaginer que les passages où on joue personnages ont fait les quêtes c'est juste c'est des scènes qu'on a pas dans le film et que le jeu que le jeu m'est là pour ben nous faire découvrir ces paysages et de le faire découvrir à notre manière je vais pas en dire plus sur le jeu je pense que j'en ai déjà beaucoup dit franchement c'est pas un jeu qu'il faut faire en se disant ouais j'aime pas les défis j'aime pas ce genre de jeu franchement si vous aimez les belles histoires les jolis scénarios et puis des voilà si vous aimez idéaux kojima c'est si vous connaissez pas idéaux kojima que les bettelgar c'est pas le genre de jeu vous aimez jouer à des strandings vraiment alors oui vous allez peut-être passer un temps fou vous ennuyer et c'est à me regarder j'ai passé 12 heures je suis encore dans cette zone alors je devrais être sorti j'ai passé mon temps à me balader c'est ce jeu donne envie de de rien faire voilà de rien faire de se balader de de prendre le maximum de charge possible de les optimiser marchandises voilà si je veux par exemple j'ai cette marchandise là je peux la prendre à la main je peux pas l'accrocher à la combinaison parce que j'ai déjà suivi trop de choses par exemple là j'ai de la résine hop je fais accroche je fais porter sur le dos hop et voilà c'est voilà vous pouvez optimiser donc vous avez un bouton qui permet de l'optimiser de vous même mais ça peut être un début aussi c'est à dire je vais l'optimiser moi même donc là c'est celui là il faut que je mette et ah oui donc il faut confirmer c'est assez compliqué au début hop et donc là c'est pas tout parce que sur la moto là je prends plus sur moi parce que j'ai la moto donc ça me passe bien grandement la tâche mais il faut gérer aussi de se dire je vais peut-être avoir il faut planifier sa route un maximum donc là par exemple si je fais ouvrir le menu des marchandises du véhicule hop sur le 3 roues j'ai une échelle une encre des salades un ccp qui permet de poser des bornes pour pouvoir poser des marchandises et les échanger avec les autres joueurs qui jouent eux aussi au jeu ce prix qu'on m'attend pour réparer les caisses parce que si la caisse on va garder le dégâts le conteneur est à 100% de dégâts c'est le le contenu qui va prendre des dégâts et en fait il faut rendre la marchandise au minimum avec 0% au mieux avec 0% de dégâts et sinon elle est plus utilisable il faut imaginer voilà que cette machine si elle prend 10% de dégâts par exemple elle est plus utilisable et vous avez vous avez merdé quoi et donc oui c'est là où je vais et je vais finir là dessus c'est que j'ai en fait un multijoueur ce qu'on appelle asynchrone c'est à dire vous jouez vous mon solo sur votre partie mais comme vous voulez voir il ya plein de points verts et ça ce sont d'autres choses posées par d'autres joueurs par exemple ça a été posé par voilà bas c'est un joueur chinois ou japonais à lui il a mis des étoiles là Redux donc c'est peut-être un voilà un allemand certainement ça c'est peut-être un anglais ça c'est là on n'a pas le nom ça c'est peut-être un j'ai pas un espagnol enfin voilà c'est les joueurs posent et le jeu régulièrement mais à jour et vous dit tiens regarde il ya un tel il a possé ça et vous pouvez quand on vous arrivez sur la zone mettre des likes comme c'est ces points ici qu'il y a donc là c'est en gros cours j'arrive ici évidemment comme j'ai des marchandises il a plus de mal à s'arrêter hop je mitraille la touche 5 et je donne des lacs à Fionna je lui dis ah super ton truc ça m'a aidé voilà en gros c'est ça et ça fait monter le niveau des joueurs j'avais monté une partie du niveau des joueurs bref il ya beaucoup trop de choses à dire dans le jeu il faut y jouer il faut il faut le faire pour découvrir ça et voilà je pense que il n'y a rien de mieux que d'y jouer je vous dis pas acheter le jeu pour y jouer voilà il faut aimer aussi le fait de faire grand chose dans le jeu allez sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine j'espère que vous avez apprécié jeu mettez un like mettez un commentaire partagez la vidéo abonnez-vous à la chaîne surtout vous êtes 75% de non abonnés et à regarder mes vidéos donc je compte sur vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire à venir me parler en mp twitter facebook instagram on vous souhaitez et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde abonnez-vous à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada